Alors un petit message que je vais mettre au début de chaque vidéo, je porte un masque FFP2, non pas parce que j'ai peur du Covid, parce que je suis devenu maso ou quoi que ce soit, tout simplement parce que je suis allergique aux pollen, aux abeilles, à tout ce qui vole autour des ruches. Donc voilà. Écoutez, habituellement, je vous sors trois vidéos par semaine, mais là, exceptionnellement, je vous fais une vidéo parce que les circonstances, l'impôt, c'est de très très grosse chaleur. Donc je vais vous montrer comment je procède pour isoler mes ruches. Et en plus, l'isolation que je vais mettre au-dessus des ruches, je vais m'en servir une fois le coup de chaud passé pour faire mes fameux nourrisseurs isolés pour l'hiver. Donc voilà, je vous invite tous à faire pareil, parce que s'il fait trop chaud dans vos ruches, où vous savez que les cires peuvent fondre, et là, ça devient un petit peu la catastrophe dans la ruche. Donc il vaut mieux prévenir que guérir. Je n'avais pas prévu faire ça cet après-midi, mais c'est tout, on est parti, je vous montre. Et puis voilà, on va protéger nos ruches. Allez ! Allez, salut tout le monde. Bon, vous avez tous vu qu'ils annoncent une chaleur caniculaire pour les 15 jours à venir. Donc on va protéger nos ruches pour éviter que la température monte trop à l'intérieur et que les cires fondent. Alors vous allez voir, c'est super simple. Bon, en fait, je mets des plaques de styrodur à l'intérieur, enfin au-dessus, pardon, pas à l'intérieur, au-dessus des couvertes de ruches. Et ces plaques de styrodur, dans 15 jours, une fois qu'elles ne me serviront plus, je vais en faire des nourrisseurs isolés pour l'hiver. Donc en fait, double fonction, un investissement, et je fais deux choses avec. Je vais, dans un premier temps, mettre un thermomètre dans deux ruches, dans le nourrisseur. On va mettre une plaque de styrodur sur un. Et puis d'ici une heure, une heure et demie, à la fin de ma suite, on va regarder la température dans les deux ruches pour voir si le test est conclu. C'est parti. Alors, on va mettre dans les ruches, dans les nourrisseurs, ces thermomètres. En fait, pour ceux qui me souhaitent, c'est le thermomètre que j'utilise sur mes bacs à poisson. Je vais poser le thermomètre ici à l'intérieur. On va remettre le couvercle. Je vais faire pareil sur une ruche à l'extrémité du rucher. Voilà, je vous montre. Donc, la température monte très, très vite. Parce que là, on dépasse même les 40. J'ai la peine de le poser. On est déjà dans le nourrisseur. On est déjà à plus de 40 degrés dans le nourrisseur. Donc, ça craint un petit peu. Donc, allez, on met nos plaques de styrodur. Alors, si vous les voyez, elles se trouvent là-bas. Là-bas dans mon véhicule, on va aller chercher ça. Alors, une plaque de styrodur en 30 mm, ça vaut 5 balles. Même pas. Moi, j'achète ça à Leroy Merlin. Alors, ah oui, désolé, catastrophe. J'ai cité encore quelqu'un. Dans mes précédentes vidéos, quand je cite Papi Distribution, j'en ai quelques-uns qui se désabonnent. Donc là, si je cite Leroy Merlin parce que j'achète des plaques de styrodur, j'en ai encore qui vendent des abonnés, ma chaîne. Je suis désolé, je n'arrive pas encore à les fabriquer, les plaques de styrodur. Tout comme tous les produits que je reçois d'Api Distribution, je n'arrive pas à les fabriquer non plus. Donc, c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez que je dise ? Moi, ça me dépite de voir que des gens ne sont pas d'accord parce que je reçois des produits gratos. C'est tout. Je ne vais pas dire mon coup de gueule. Là, j'ai le gant posé sur le toit de la ruche. Je vous invite à faire l'expérience. Là, dans 30 secondes, ça va me brûler au travers du gant. C'est impressionnant, je sens la chaleur qui monte. Donc voilà, mon petit test. Je pense que ça va être hyper concluant. Alors, même si vous avez des ruches qui ne sont pas au même niveau, ce n'est pas grave parce que vous voyez, elles vont être quand même vachement à l'ombre. Voilà, vous voyez. C'est simple, je n'ai rien inventé. Voilà. Alors, pourquoi celle-là, je la tourne ? Parce que, là, vous voyez l'orientation du soleil. pour que ça fasse de l'ombre à la ruche qui est dessus. Voilà, donc je fais comme ça. Je vais faire tous mes ruchers cet après-midi. parce que je préfère faire un truc qui ne sert à rien que d'aller perdre des colonies parce que la cire a fondu et que ça va être le bordel. Donc voilà, moi, je me prépare ça. On finit l'isolation des toits. C'est parti. Alors, mes deux dernières ruches, je ne mets pas l'isolant tout de suite parce que comme j'ai mis un thermomètre dans la dernière, le temps que je fasse ma visite, etc., on vérifiera avant de partir, on vérifiera le thermomètre, on mettra l'isolation, bien sûr, et on ira comparer au thermomètre où j'ai la première ruche que j'ai isolée. Donc, on verra en une heure si l'isolation a déjà fait quelque chose. Voilà. Donc, vous voyez, ça fait... On va prendre du recul. Enfin, moi, j'adore être aux abeilles. Je suis dans une zone protégée. Il y a plein d'animaux. Il y a plein de... Vous voyez, il y a une couche. J'ai vu la dernière fois que je suis venu, mais j'ai vu une biche. Donc, c'est top. Voilà encore ensemble le beau rucher. D'isolé. Voilà. Et vous voyez, tout de suite, le devant des ruches n'est plus au soleil. Le dessus non plus. Et voilà, je pense que ça va les aider à lutter contre... à lutter contre la camicule qui arrive. Donc là, ça fait quoi ? Un quart d'heure. Allez, je suis curieux. Je sais que vous aussi. On va regarder déjà au bout d'un quart d'heure si ça a fait quelque chose. Bon, bon. Et bien, je vous montre. On était à plus de 40. C'est déjà redescendu à 34. Alors là, avec le soleil, il va de faire remonter tout de suite. Mais là, franchement, franchement, c'est top. Vous voyez, en 10 minutes, on a déjà perdu 6 degrés dans le nourrisseur. Donc voilà, c'est classe. J'adore. J'adore, j'adore. On va reculer un peu. On va reculer tout ça. Parce qu'en fait, le soleil tape sur l'arrière des ruches. Voilà, vous voyez, je fais un peu de l'ombre sur l'arrière des ruches. Le soleil, c'est nickel. Hop, voilà. Et alors, je vous mens pas. On va ouvrir ça. On va aller vite. Hop, mais vous voyez que là, on est à 40, celle-ci. Allez, ciao à tous. Et à la prochaine vidéo. Bye. Bye. Sous-titrage ST' 501